Ajaccio et Bastia me rappellent un souvenir très marquant, puisque en 1963, pour la première fois dans l'histoire de la Corse, l'île de beauté recevait une course cycliste internationale. C'était Paris-Nice, dans une étape, qui allait d'Ajaccio à Bastia, et non pas de Bastia à Ajaccio, comme cette année autour de France. En revanche, c'est vrai que les Corses attendaient cela, et puis c'était une des étapes de Paris-Nice, c'était l'avant-dernière d'ailleurs, ensuite les cours arrivaient d'abord par l'avion à Ajaccio, et ils repartaient également par l'avion sur Nice. Et cette étape avait donné lieu à une sévère empoignade entre Jacques Anctil et Raymond Poulidor. C'était, disons, le début de leur lutte tout à fait aiguë et envahissante, suraiguë, je dirais même, et envahissante. Et ils s'étaient bagarrés sur la fin de l'étape, notamment dans le col de Tegim, qui appelait la descente donc sur Bastia. Et il y a eu ensuite la descente sur Bastia. Là, un homme a profité de cette rivalité, en quelque sorte, c'était l'allemand Rolf Wollscholl qui courait chez Peugeot à cette époque et qui avait réussi une descente à tout casser. Moi, je suivais sur une moto, j'étais l'ardoisier, j'ai été obligé de demander à mon pilote d'arrêter la moto parce qu'il était impossible, absolument impossible de le suivre. Il descendait, je n'ai jamais vu un coureur descendre aussi vite. Les Italiens avaient cette réputation, avec les Magni, les Nenchini ensuite, mais Wollscholl, c'était vraiment l'enfer. Et il a gagné cette étape à Bastia. Et là, alors, les Corses se sont rués vers lui, ils l'ont porté en triomphe d'un côté et ils ont porté son vélo en triomphe de l'autre. Ça a été vraiment une fête qui me reste encore à l'esprit.